Aux yeux du monde occidental, cette structure peut sembler archaïque et précaire. Elle correspond pourtant à l'enracinement du peuple éthiopien. L'originalité de ce régime séculaire, c'est de vouloir créer un monde neuf. Addis Abeba, ville récente fondée sous Ménélique II, veut devenir une ville moderne. Les éthiopiens sont très pieux, souvent jusqu'à l'extrême dévotion. La vie religieuse joue ici un rôle de premier plan. L'église, longtemps rattachée au patriarcat copte d'Alexandrie, a maintenant son propre patriarche. Intimement liée à la monarchie, la hiérarchie religieuse occupe une place privilégiée. Et parmi les castes qui constituent la société éthiopienne, celle des prêtres est avec celle des militaires la plus importante. Pays de culture et de tradition essentiellement chrétienne, l'Ethiopie bénéficie d'une langue écrite originale, unique en Afrique, l'amarique, au regard de laquelle la langue sacrée, le ghez, joue le rôle de latin. Voilà donc cette vie traditionnelle qui doit s'adapter au monde nouveau, qui doit vivre dans le décor que le XXe siècle plante dans tous les pays neufs, qui doit apprendre cet espéranto architectural et culturel qui accourt dans toutes les capitales du monde. Au milieu des quartiers d'habitation traditionnelles, on bâtit à la hâte. Et bientôt, ce ne sont plus que des îlots du passé qui s'insèrent entre les bulles d'Iny. Pour mieux comprendre l'Ethiopie, c'est à M. Petrides, historien, que nous avons demandé d'en tracer le portrait. Ce pays est une énigme posée aux historiens du monde entier depuis Omer. Voilà un pays qui est en Afrique et qui pourtant n'a rien d'Africain ou presque rien d'Africain. Alors que tous les Africains ont été soumis aux jouges étrangers, les Éthiopiens ont su rester indépendants et libres pendant plus de 3000 ans. Là où les Africains sont amites, les Éthiopiens sont sémites. Là encore où les Africains sont animistes ou musulmans, les Éthiopiens sont chrétiens. Aujourd'hui, l'Éthiopie étant restée le seul des 4 ou 5 royaumes et empires existés à la naissance du christianisme, on peut dire que l'Éthiopie est le plus vieil empire chrétien du monde. M. Petrides, quels sont les liens qui vous unissent à cette Éthiopie que vous connaissez si bien ? Sous-titrage ST' 501